Bonjour à tous, une nouvelle fois c'est en vidéo que je vous retrouve en ce début d'année au lieu de notre traditionnel pot dans la salle du conseil pour vous présenter au nom du conseil municipal mes voeux de bonne année à chacun d'entre vous, pour vous-même, pour vos proches, pour tous ceux qui vous sont chers, vos familles et tous les engagements qui sont les vôtres et puis aussi une bonne année au sein de nos services municipaux. Une année encore marquée par ce contexte si particulier du Covid mais qui ne doit pas nous empêcher de nous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2022. L'année 2021 a été riche en rebondissements et je tenais vraiment à vous remercier pour votre action au sein des services municipaux et plus largement au service de nos concitoyens, des Grégoriennes et des Grégoriens à la fois dans les activités permanentes qui sont les vôtres, le service quotidien et l'enquête que nous venons de terminer sur la qualité du service rendu aux Grégoriens vient de démontrer combien les services que nous rendions, que vous rendiez, étaient appréciés de la population et je tenais non seulement à vous en féliciter mais à vous remercier. Mais vous remerciez aussi pour les actions plus extraordinaires, hors de l'ordinaire donc, que vous avez pu mener en œuvre, mettre en œuvre au cours de cette année. Je pense à une série d'adaptations qu'il a fallu faire sans cesse dans le domaine scolaire, périscolaire, jeunesse. Et puis je veux évidemment citer la création du DED, centre de vaccination, d'abord à l'EMC2 puis dans l'ancienne rôtisserie Guilloux transformée pour l'occasion en centre vaccination. Tous les services ont dû contribuer à la mise en œuvre de ces éléments hors du commun. A la fois bien sûr les services qui ont assuré le front office, le centre de vaccination lui-même, mais les services techniques qui ont contribué à leurs aménagements, la com, l'ensemble de l'accueil unique. Bref, tout le monde a contribué à ça et je voulais vraiment vous remercier à la fois pour avoir maintenu l'action permanente des services municipaux et puis pour avoir contribué à notre niveau à ce contexte hors normes. L'année 2022 dans la commune sera marquée par une série de projets à la fois en termes de ressources humaines. Ce sera une année électorale, électorale au sens élection du personnel, vous l'avez bien évidemment compris, mais on aura largement le temps d'en reparler. Mais vous savez combien nous sommes attachés à faire vivre un dialogue social intelligent dans le cadre des instances représentatives et en particulier du CT. Mais une année aussi de projets, je les ai sous les yeux, on pourrait en citer de très nombreux, mais peut-être en citer deux, l'adaptation de l'ensemble, le début de l'adaptation de nos équipements sportifs à la fois au Cossèque avec la rénovation des sols, au stade de foot, le début des études d'extension de l'aricoqué. Et puis un projet qui me tient à cœur qui est la rénovation de la Maison Rouge, non pas parce que c'est la rénovation de la Maison Rouge, si c'est important, la Maison Blanche, mais surtout parce que c'est une nouvelle offre de services publics qu'on va amener au cœur de ce quartier. Voilà, donc l'année 2022 ne manquera pas en quelque sorte de projet. Elle nous réservera sans doute aussi un certain nombre de surprises. Parmi ces surprises, il y en a une que je veux vous faire, au-delà de la petite plaquette de chocolat, si j'ai bien compris. Mais au-delà de la petite plaquette de chocolat, il y en a une que je voudrais vous faire, c'est que puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir une cérémonie de vœux, on essaiera de faire quelque chose de différent et peut-être de mieux. Et je vous proposerai qu'au beau jour, l'ensemble des agents, des élus, on se retrouve autour d'un grand barbecue géant à la ferme du Bas-de-la-Lande dès que les beaux jours seront là. Alors ce ne sera pas des vœux de nouvelle année, mais ce sera une fête d'entrée dans les beaux jours, qu'on espère aussi qu'ils soient des jours meilleurs pour cette nouvelle année. Encore une fois, je vous souhaite à tous une belle année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada